Ma séchède ketubot, traité ketubot d'affaïn chède, feuille numéro 78, tout en haut de la page, Aïcha chenafloula nechassim, une femme qui a reçu des biens. Si c'était avant qu'elle soit acquise par l'acquisition des liens du mariage, l'école de Chamaï et l'école d'Ilel sont d'accord, qu'elle peut les vendre ou les donner, et c'est valable. S'il est bien, elle les a reçus après avoir été acquises par l'acquisition des liens du mariage, mais elle était encore chez son père. L'école de Chamaï dit qu'elle peut les vendre, et l'école d'Ilel dit qu'elle ne peut pas les vendre. Mais les deux sont d'accord, que si elle les a vendus ou les a donnés, c'est valable. Puisque le mari, il a donc acquis cette femme, n'a-t-il donc pas acquis les biens qu'elle reçoit, Et celui-ci leur a répondu, Déjà pour les biens nouveaux qu'elle reçoit après être entrée dans la maison du mari, déjà là-dessus nous avons honte parce que nous ne comprenons pas la règle qui veut que la vente n'est pas valable, et là, Et vous voulez encore rajouter les biens anciens qu'elle a reçus avant d'être entrée dans la maison du mari, et vouloir dire que la vente ne serait pas valable ? Si elle a reçu ses biens après être entrée dans la maison du mari, les uns et les autres, l'école de Chamaï et l'école d'Ilel sont d'accord que si elle les a vendus ou les a donnés, le mari peut les saisir des mains des acheteurs. Les biens qu'elle a reçus avant d'être entrée dans la maison du mari, et ensuite elle est entrée dans la maison du mari. Rabbein Gamiel dit, si elle les a vendus ou les a donnés, c'est valable. Les sages ont dit devant Rabbein Gamiel, puisque le mari a acquis cette femme, n'a-t-il pas acquis les biens aussi ? Il leur a répondu, déjà pour les biens nouveaux qu'elle reçoit après être entrée dans la maison du mari, nous avons, parce que nous ne comprenons pas pourquoi la vente ne serait pas valable, et vous voulez rajouter encore les biens anciens qu'elle a reçus avant d'être entrée dans la maison du mari. Rabbein Shimon, Rabbein Shimon fait un distinguo entre deux sortes de biens, les biens dont le mari sait qu'elle les a reçus, l'autre ne pourra pas les vendre et si elle les a vendus ou elle les a donnés, ce n'est pas valable. Mais ceux dont le mari n'a pas connaissance qu'elle les a reçus, elle ne pourra pas les vendre mais si elle les a vendus ou donnés, c'est valable. Pourquoi dans le premier cas de la Misha où elle a reçu les biens avant d'être acquise par lien du mariage, il n'y a pas de discussion entre l'école de Shamaï et l'école du Hillel qu'elle peut les vendre ou les donner et pourquoi dans le deuxième cas, là-dessus, quand elle les a reçus après l'acquisition des liens du mariage, il y a une discussion entre l'école de Shamaï et l'école du Hillel. Amre Debe Rabbein Yanaï. Les sages de la maison d'études de Rabbein Yanaï ont répondu dans le premier cas, elle les a reçus et ils étaient pour elle. C'est pas misrouto naflou. Alors que dans le deuxième cas, comme elle était déjà acquis pour l'acquisition du mariage, elle les a reçus mais c'était destiné pour le mari. Si on dit que c'était pour lui, alors pourquoi lorsqu'elle les a vendus ou donnés, c'est valable ? Dans le premier cas, effectivement, elle les a reçus pour elle. C'est pas misrouta et misrouto. Dans le deuxième cas, peut-être c'est pour elle, au cas où elle n'entrera pas dans la maison du mari et peut-être c'est pour lui, dans le cas où elle va rentrer dans la maison du mari. C'est pourquoi a priori, elle ne peut pas les vendre mais si elle les a vendus ou donnés, c'est valable. Donc la Mishra a rapporté que Rabbi Uda dit que les sages ont demandé à Rabbi de Gamaliel, pourquoi, alors qu'elle a été acquise par acquisition du mariage, on est indulgent concernant la vente des biens par la femme. Il va y aller où ? On s'est posé une question. Rabbi Uda, le khatrila, ou Adi Haavad ? La question que rapporte Rabbi Uda, est-ce qu'elle est contre l'école de Chamay qui ont autorisé même de vendre a priori ou bien elle est même sur l'école de Hillel qui ont autorisé la vente a posteriori ? Tâche pas, la Gbara dit viens et écoute. Il y a une braïta qui dit à ma Rabbi Uda, Rabbi Uda dit Amroulifne Rabban Gamaliel. Les sages ont dit devant Rabban Gamaliel puisque dans les deux cas, c'est sa femme. Zoumaha batel Afzoumaha batel Puisque après qu'elle est entrée dans la maison du mari, si elle a vendu, c'est pas valable. Également pour celle qui n'est pas encore entrée dans la maison du mari, on devrait dire que ce qu'elle a vendu n'est pas valable. Amalain ala khadashi manu boshin ala shatem me galgi marlinu ta'ye shanim Et il leur a répondu déjà sur les nouveaux biens qui lui sont arrivés donc après qu'elle est entrée dans la maison du mari, nous avons, nous ne comprenons pas pourquoi sa vente ne serait pas valable et vous voulez rajouter encore les biens plus anciens qu'elle a reçus avant d'être entrée dans la maison du mari. Shparmina dit donc on voit de là que Rabuda a rapporté la question même contre l'école de Hillel qui autorisait la vente uniquement à Postia Yori. Shparmina, donc on a bien une preuve de là. Tania Inbraïtaki dit Amal Rabi Hanania Ben Akavia Rabi Hanania Fils Akavia dit Ce n'est pas ainsi que Rabban Gamiel a répondu au sage et la Kach Shivan voilà comment il leur a répondu Vous ne pouvez pas comparer le cas de la femme qui est déjà entrée dans la maison du mari parce que son mari perçoit les objets qu'elle trouve ainsi que le travail de ses mains et il peut annuler ses voeux Tom Rouba Aroussa vous ne pouvez pas dire la même chose pour le cas de la femme qui est seulement acquise par l'acquisition du lien du mariage mais qui n'est pas encore entrée dans la maison du mari parce que le mari ne perçoit pas ni les objets qu'elle trouve ni le travail de ses mains ni il peut annuler ses voeux Amroulo ils ont rétorqué Rebi Maître Makhala Aceloni Sète Ok dans le cas où elle a vendu avant d'être entrée dans la maison du mari Misele Makhaka Makhah Mahou Mais si elle est déjà entrée dans la maison du mari et après elle a vendu les biens qu'elle avait reçus avant d'être entrée dans la maison du mari qu'est-ce qu'il en est Amar Lehou il leur a répondu même dans ce cas-là elle a le droit elle a le droit de vendre ou de donner et c'est voilà Amroulo il il leur a dit il leur a dit il leur a dit pour les nouveaux biens qu'elle reçoit après être entrée dans la maison du mari nous avons parce que nous ne comprenons pas pourquoi la vente ne serait pas valable et vous voulez rajouter les biens qu'elle a reçus avant d'être entrée dans la maison du mari la Gemara demande mais pourtant dans notre Mishnah nous avons vu que si elle a reçu les biens avant d'être entrée dans la maison du mari et ensuite elle est entrée dans la maison du mari Raben Gamiel dit si elle a vendu ou elle a donné c'est valable alors que dans la Braïta il autorise même a priori de vendre ou de donner Amar Rav Zevid alors Rav Zevid répond effectivement dans la Mishnah aussi il faut dire que selon Raben Gamiel elle peut vendre elle peut donner et c'est valable Rabapa lui dit il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta la Mishnah c'est la vie de Rabi Yuda selon Raben Gamiel et la Braïta c'est la vie de Rabi Hanali selon Raben Gamiel est-ce que ça veut dire que Rabi Hanali il pense comme l'école de Chamaï puisque l'école de Hillel lui interdise de vendre même avant qu'elle entre dans la maison du mari voilà comment il faut répondre selon Rabi Hanali il n'y a pas de discussion entre l'école de Chamaï et l'école de Hillel à ce sujet et c'est donc également la vie de l'école de Hillel selon lui que ce soit dans le cas où la femme a reçu des biens avant d'avoir été acquise par l'acquisition du mariage ou que ce soit dans le cas où elle est reçu ces biens après avoir été acquise par l'acquisition des liens du mariage venu sept et ensuite elle est entrée dans la maison du mari le mari fait sortir les biens vendus de chez les acheteurs qui demandent le rabbi Yuda mais le rabbi Hanabena Akavia l'agma dit mais ça va comme personne ni comme rabbi Yuda ni comme rabbi Hadina fils d'Akavia et l'agma répond il nous dit qu'il nous a reçu qu'il nous a reçu eux Ravich Muel pensent comme l'enseignement de nos maîtres de Tania parce qu'il m'a reçu qui dit rabotez nous nos maîtres Azrou venim nous ils se sont comptés à nouveau et ont décrété la chose suivante que ce soit si ce sont des biens qu'elle a reçu avant d'avoir été acquises par l'acquisition des liens du mariage ou que ce soit si elle avait reçu ces biens après l'acquisition des liens du mariage venissette ensuite le mari l'a fait entrer chez lui le mari peut faire saisir ses biens des acheteurs si elle les avait vendus l'agma a continu l'agma a continué l'agma a continué l'agma a continué enseigner une institution qui a été faite plus tardivement à Ausha l'agma a continué à Ausha ou le perrot on a vu on a vu dans la vie de la vie qui fait un dis politically qui est un bâtin parmi les biens si le mari savait qu'elle les avait reçus ou pas et l'agma a dit voici les biens qui sont connus donc par le mari et ceux qui ne le sont pas ceux qui sont connus ce sont les biens immobiliers et ceux qui ne sont pas connus ce sont les biens immobiliers alors qu'Abi Khaman dit les uns et les autres sont connus voici ceux qui ne sont pas connus dans le cas où elle habite ici et elle a reçu des biens à l'étranger de l'autre côté de la mer il y a une braïta qui dit également la même chose voici ce qu'on appelle des biens qui ne sont pas connus c'est le cas où elle réside ici et elle a reçu des biens à l'étranger par-delà les mers c'est la fin de l'étude du Daf Aïn Khed de la feuille numéro 78 Aïn Khed